Du 19 au 22 février, l'Auvergne accueillera les 8 meilleurs clubs français pour la coupe de la ligue de handball féminin. Malheureusement, aucun club auvergne parmi eux. La ligue d'Auvergne ne compte en effet aucun club de handball féminin professionnel. Ce sera peut-être le cas d'ici 5 ans grâce à l'entente de Clermonco. Sébastien Quérou, Olivier Lopez. Avec 10 victoires en 14 matchs, les filles du Clermonco handball sont bien parties pour réaliser un nouvel exploit cette saison. Promu en National 2 l'an dernier, le Clermonco pourrait évoluer à l'étage supérieur l'an prochain. C'est du moins l'objectif que s'est fixé l'entraîneur. En cas de succès, les filles ne seraient alors plus qu'à un niveau de l'échelon professionnel. Il faut franchir les étapes assez rapidement. Si cette année on peut monter en National 1, ça serait la survie sur le gâteau. Quoi qu'il arrive, si on veut monter l'an prochain, il faut repartir avec la même base et arriver à apporter une ou deux joueuses un peu plus expérimentées à deux postes clés. Ça, ça serait pas mal. Et arriver à remonter au niveau des deux dans les trois ans qui arrivent. Le Clermonco est une équipe particulière. Elle réunit les meilleurs éléments de trois clubs que sont le stade clermontois, Cournon et Serra Périgna. Mais attention, ici on ne parle pas de fusion. Les trois clubs continuent d'exister malgré Clermonco. L'idée est de faire en sorte que l'Auvergne devienne une grande terre de handball. Nous, on va essayer d'amener l'excellence handball. Donc on va essayer de créer une dynamique, d'attirer les jeunes filles pour faire du handball. Et ensuite, la dynamique faisant, ces filles-là se retrouvront dans les clubs. Et on espère avoir un retour au niveau entraîneur, tout ça, de façon à rendre tout ce qu'on nous donne, de le rendre au centre. En remportant une nouvelle victoire hier soir contre Mellon, les filles du Clermonco confortent leur troisième place au classement général de National 2. Une équipe qui aura l'occasion de mieux se faire connaître dimanche prochain, puisque les filles disputeront leur prochain match à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue. Le 29 février au 22 février, l'Auvergne accueillera la Coupe de la Ligue de handball féminin avec les huit meilleurs clubs français. Malheureusement, aucun club auvergnat n'en fera partie. La Ligue régionale ne compte aucun club féminin professionnel. Mais d'ici trois ans, cela pourrait changer avec l'entente de Clermonco. Fondée il y a deux ans, elle réunit trois clubs de l'agglomération avec pour objectif le plus haut niveau, le plus rapidement possible. Sébastien Quéroux et Olivier Lopez. Quatorzième journée de National 2. Dans quelques minutes, les filles du Clermonco rencontreront Mélan. Ce soir, elles jouent pour conforter leur troisième place. On reçoit les derniers. Si on gagne, on fait un très très grand pas. On aura les dix victoires qu'on s'était donné en début d'année et nous on reste 8 derrière. Il y a du monde, d'accord ? Faites-vous plaisir. Il y a tout le qui est fait pour que ce soir, ça se passe bien et que vous vous enchaînez. Le Clermonco, une équipe à part dans le monde du hand féminin. Ici, toutes les joueuses sont licenciées dans trois clubs différents. Elles viennent du stade Clermontois, de Serra Périgna et de Cournon. Trois clubs qui ont décidé de se réunir autour d'un même projet afin de viser le haut niveau. Il fallait ce fonctionnement, de mettre ensemble les meilleures joueuses pour viser plus haut et le fonctionnement pour le moment. Cette année, ça se passe encore mieux que l'année dernière parce que l'année dernière, c'était la première saison. C'était le début. Cette année, ça se passe mieux. Il y a plus de communication et tous les clubs, j'espère, trouvent leur compte. Trois clubs réunis en une seule équipe. Mais attention, ici, on ne parle pas de fusion. Un fonctionnement spécifique est mis en place afin que le Clermonco et ses clubs partenaires puissent vivre en parfaite harmonie. On a une liste de filles qui s'entraînent avec nous. Donc, c'est 27 filles qui peuvent s'entraîner avec nous. Et le jour, pendant la semaine, on détermine les 12 filles qui joueront le week-end avec nous. Et celles qui n'ont pas été prises parmi ces 27 filles ont le droit de retourner jouer dans leur club. Et ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'il y a 27 filles, mais toutes peuvent jouer puisqu'elles peuvent redescendre jouer dans leur club. La saison dernière, pour sa première année d'existence, le Clermonco est parvenu à obtenir son passeport pour la Nationale 2. L'objectif est d'atteindre le niveau professionnel dans trois ans, mais avec seulement 40 000 euros de subvention chaque année. Difficile de prétendre au niveau. Les deux ans, nous avons prouvé que cette subvention, même si elle est conséquente, même si on a l'aide de Clermonco 2T, n'est pas suffisante pour faire face aux besoins d'un club de N1, des deux. Donc, aujourd'hui, on est en train de construire Clermonco 2T pour rechercher les subventions, chercher les sponsors, trouver des moyens pour rendre une autonomie financière. Une autonomie financière qui permettra au Clermonco de s'offrir l'expérience de joueuse professionnelle et donc d'atteindre ses objectifs. Pour cette saison, les choses semblent bien parties, puisque les filles sont actuellement dans le trio de tête de Nationale 2. La montée, ce soir, donc, peut-être pour cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada